bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons voir comment retrouver une séquence donc ici une séquence d'ADN donc composé de quatre couleurs dans un brin d'ADN donc le brin d'ADN lui-même va être composé de 4000 petits carrés donc les carrés il faut imaginer qu'ils sont normalement tous les uns après les autres ça veut dire que cette séquence là je peux très bien la trouver à cheval sur deux lignes donc le programme quand on lancera donc tout à l'heure on aura donc notre séquence on aura le brin et lorsque la séquence a été trouvé quelque part on aura la position donc ici 1511 donc ça veut dire qu'au 1511e petit carré il a effectivement trouvé la séquence donc c'est ce que vous voyez ici donc avec le blanc au dessus et en dessous donc de la même façon on pourra modifier la longueur de la séquence cherchée par exemple ici d'une longueur 7 et là à nouveau il va trouver donc cette séquence à la position 1870 et puis on écrira absent donc ABS lorsque l'on ne trouve pas la séquence donc il existe de nombreux algorithmes de recherche donc sur wikipédia vous pouvez retrouver ça donc l'idée c'est comment trouver donc une chaîne de caractères donc imaginons par exemple ABC je recherche ABC dans un texte donc le texte qui est comme ça donc là on va voir d'un premier temps l'algorithme qu'on dit naïf on va on va voir pourquoi on l'appelle naïf et ensuite donc vous voyez ici qu'il y a différents types autres types d'algorithmes donc pour faire une recherche unique donc ça veut dire je l'ai trouvé et je m'arrête ou pour faire des recherches multiples donc de nous dire à quels endroits il y a donc la séquence par exemple ici ABC alors commençons par l'algorithme naïf et pour se fixer les idées donc on va prendre une séquence de longueur 4 et notre brin qui va être ici alors l'algorithme consiste à comparer caractère après caractère entre la séquence et le brin donc ça veut dire je pars ici de ma séquence au premier caractère est en fait le premier caractère du brin ensuite dès qu'on trouve un caractère identique au premier on va pouvoir parcourir les caractères suivants tant que ça tant que ça marche alors nous c'est pas le cas dès le début ici c'est vert et moi je voulais plutôt une couleur briques donc si le caractère diffère on prend donc la recherche on reprend la la recherche à partir du caractère suivant sur le brin donc j'étais ici ça marche pas donc bien entendu je pars juste à côté vous voyez c'est pour ça que ça paraît très très naturel donc je regarde là ça correspond donc si ça correspond nous dit bah faites pareil pour ceux d'à côté tant que ça va marcher donc si je regarde celui d'à côté ok ça marche celui là je voulais du orange ça fonctionne et là je veux du vert et pas de chance je tombe sur briques donc quand ça ne marche pas je vais pas reprendre ma recherche à partir de celui là mais je vais bien reprendre ma recherche à partir de celui qui est à côté donc c'est le caractère suivant du brin donc tout simplement je regarde les éléments les uns après les autres quand ça part bien et bien je regarde ce qui est à côté et dès que ça va plus et bien je repars avec le caractère le caractère suivant donc ici bas ça va au bout d'un moment on va arriver à cet endroit là et puis ça va matcher donc pour les trois à la suite et donc on aura trouvé et lorsque tous les caractères correspondent eh bien on renverra tout simplement la position alors passons à la création du brin donc que je vous rappelle ici qu'on veut 4000 petits carrés donc on va importer kandinsky pour faire le dessin un random pour avoir donc des couleurs aléatoires et les couleurs plus précisément donc là je vous ai mis leurs codes mais vous pouvez utiliser color avec toujours le rouge le vert et le bleu donc là le bris que j'ai mis 62 157 etc là je vous laisse choisir vous même vos vos couleurs et donc on va avoir à chaque fois pour notre brin d'adn 4 la base c'est 4 4 couleurs possibles donc j'ai fait une petite liste avec les quatre codes couleurs il va falloir aller piocher dedans alors comment on pioche dedans eh bien c'est très facile une fois qu'on a importé la bibliothèque random en utilisant choice donc il va choisir dans la liste à ctg donc si je lui demande de choisir dans la ctg donc de façon aléatoire un coup il va me dire par exemple 0 après il peut me dire 2016 il peut me redire 0 etc donc voilà comment on peut choisir aléatoirement donc un élément dans une liste donc ensuite comme on aura des petits carrés ou des petits rectangles à dessiner on va donc se créer une fonction qu'on va appeler rect donc c'est exactement la même que dans les autres vidéos qui à la position x y va nous dessiner un rectangle de largeur petit l de hauteur h et de couleur c donc pour faire ça on parcourt tous les pixels du carré et on va donc mettre un pixel de la bonne couleur à la position x à la position y en faisant à chaque fois le décalage en fonction des lignes et des colonnes donc ça c'est on va dire très classique si vous avez vu mais les autres vidéos maintenant comment on va créer le brun eh bien on va parcourir donc les 4000 petits carrés donc là j'ai mis 80 x 50 mais bien entendu vous pouvez écrire 4000 et pour chacun eh bien on va faire un rectangle avec donc une couleur qui sera un nombre pris au hasard par la machine parmi les quatre et puis la position donc on va aller de quatre en quatre vous avez un quatre fois ici un quatre fois pourquoi parce qu'en fait ici je suis en train de dessiner des petits carrés qui font quatre pixels sur quatre pixels donc chaque petit carré que vous voyez dans le brun fait quatre pixels par quatre pixels donc il faut bien sauter à chaque fois de quatre pixels en quatre pixels faire le petit carré donc 4 4 hop on se décale de 4 on refait le carré de 4 4 4 4 4 4 4 comme ça voilà donc ça c'est donc pour l'axe des l'axe des x et pour l'axe des y donc c'est la même chose sauf que j'ai rajouté un vin c'est tout simplement pour me décaler là je suis décalé de 20 pixels à partir donc du bandeau ici en haut de l'écran voilà donc tout simplement on voilà le programme pour créer de façon aléatoire un brin d'adm alors on peut maintenant passer à l'affichage de la séquence que l'on va rechercher donc on a toujours kandinsky random et puis notre petit tableau avec les quatre possibilités on va se rajouter une variable donc que j'appelais grand t ça sera pour la taille de la séquence que l'on cherche donc on pourrait la mettre en paramètre mais là je les j'ai mis en constante je dis que t vaut 5 donc si vous voulez rechercher une longueur 7 vous mettrez un 7 à la place et puis donc notre programme principal va consister en quoi donc je l'appelais go pour le lancer ça va être de choisir donc de façon aléatoire dans la liste qui est là combien de fois et bien t fois donc t fois il suffit de faire range t donc range t ça va être une liste qui va aller de 0 jusqu'à t moins 1 donc si t vaut 5 ça fera de 0 jusqu'à 4 vous voyez que j'ai bien cinq éléments et donc pour chacun des éléments qui est là on va tirer au hasard un nombre dans la liste donc sec ça sera bien une liste avec cinq valeurs piochés à chaque fois parmi les quatre alors maintenant il s'agit de dessiner cette séquence là donc on va parcourir les éléments de sec donc avec enumerate donc enumerate je vous rappelle le i donc imaginons la séquence c'est 0 2016 0 0 2016 par exemple donc là 1 2 3 4 5 c'est bon donc le i il va être égal à 0 c'est la position du premier élément ensuite le i il va être égal à 1 à 2 à 3 à 4 et le c correspondra à la valeur donc ici 0 2016 0 0 et 2016 donc c'est voilà enumerate fait deux choses ça permet de récupérer la position et en même temps la valeur donc on va faire un rectangle à la position 160 donc 160 et on est ici voilà donc c'est le décalage qu'on a avec la marge qui est à gauche ensuite on va aller de 8 en 8 pourquoi parce que je vais faire cette fois ci des carrés 8 8 vous voyez que ces carrés là sont deux fois plus gros en fait que les carrés du brun et puis 5 25 c'est simplement le décalage qu'on a en y avec la couleur c'est donc qui correspond à l'élément qu'on a dans la séquence donc voilà pour le visuel qui est qui est là et puis après donc si on lance la fonction brun qu'on avait créé tout à l'heure on aura l'affichage du brun en dessous alors on va maintenant programmer l'algorithme naïf donc on va partir de la séquence qui est là avec trois éléments le brun qui est ici donc qu'est ce qu'on va faire donc on va définir une fonction que j'ai appelé naïf qui admettra en paramètre donc la séquence que l'on cherche donc celle là ensuite donc m égale à 0 ça correspondra à la position où je suis actuellement sur le brun donc le 0 ça sera ici et puis après donc on passera 1 à 2 à 3 tant qu'on n'a pas trouvé la d'équivalent de notre séquence donc tant que m est plus petit que la longueur de mon brun moins t alors moins t c'est tout simplement que ça sert à rien d'aller chercher par exemple le l'équivalent d'une séquence de longueur 5 s'il reste plus que deux deux caractères dans le brun donc là on fait la longueur du brun moins la longueur de la sépence alors si tous les pixels donc pixels on va le définir après on comprend bien c'est j'aurai je récupère en fait le pixel qui est la couleur du pixel qui est là si tous les pixels à la position m plus j sont égaux à la séquence à la position j et bien ça veut dire que j'ai trouvé un équivalent de ma séquence alors plus précisément imaginons que le m soit là le j va se balader entre 0 et la longueur donc de ma séquence donc ici comme t il vaut 3 et bien on va se balader entre 0 et 2 donc 0 1 2 ensuite qu'est ce que je vais faire et bien je regarde à la position m plus j donc en j est égal à 0 je suis en train de regarder à la position m plus 0 je suis en train de regarder en m et je vais comparer la couleur qu'il y a ici avec la couleur donc la couleur qui a m plus 0 avec la séquence à la position 0 est ce que les deux sont identiques ici non donc si c'est pas identique il faudra passer à la suite alors imaginons qu'on soit par exemple là donc je suis en m le j donc il vaut 0 le j vaut 0 je compare est ce que le pixel en m plus j c'est la même chose que la séquence donc ici en 0 la réponse donc ici et oui c'est la même chose mais il faut que ce soit vrai pour tous donc on va passer au j suivant donc le j va être égal à 1 donc ici j est égal à 1 et donc je vais regarder en m plus 1 donc est ce que le pixel en m plus 1 c'est la même chose que la séquence en 1 donc ici ça marche aussi et puis pareil maintenant avec le celui qui à côté donc j égal à 2 j égal à 2 est ce que ça marche à la position m plus 2 et donc lorsque ça fonctionne pour tous vous voyez qu'on a bien trouvé là je suis ici pardon j'ai bien trouvé ma séquence donc lorsque ça fonctionne eh bien on va afficher tout simplement la valeur de m donc que je convertis en chaîne de caractères donc ici on va le fichier par exemple 389 à la position 0 0 donc tout en haut à gauche de l'écran et puis on va retourner tous donc ça c'est pour sortir de ce programme donc sortir de naïf donc ça c'est quand quand j'ai trouvé alors maintenant si j'ai pas trouvé qu'est ce que je fais c'est tout simple je me décale tout simplement de 1 donc si j'étais à cet endroit là et que en comparant je n'ai pas réussi à faire la correspondance pour tous eh bien je passe au m donc ça c'était m donc je suis maintenant m plus 1 et si je sors maintenant de la boucle tant que ça veut dire que j'ai parcouru tout le brin et je n'ai jamais réussi à trouver la correspondance et donc je vais afficher abs donc absent à cet endroit là donc là on aura abs et pour sortir donc d'ici on va faire un return j'ai marqué return false vous pouvez marquer return true l'idée c'est tout simplement de sortir du du programme alors il nous manque quand même quelque chose c'est pixel qu'est ce que c'est pixel et bien c'est d'aller récupérer la position du pixel quand je suis en m donc quand je suis en m donc là on a dit le m il vaut 0 là le m il vaut 79 je suis au bout de la ligne et puis à la ligne d'après je suis à m égal à 80 etc jusqu'à 4000 donc il suffit de récupérer le pixel à la position 4 fois et 4 fois donc ça on a dit on sautait de 4 en 4 et je regarde donc le la position m modulo 80 donc dès que je dépasse 80 en fait je reviens à la première colonne et puis là je regarde à quelle ligne à quelle ligne je suis donc il suffit de diviser par 80 quand j'ai 80 je suis à la ligne en dessous et puis j'ai toujours mon petit décalage à ce niveau là donc voilà pour l'algorithme naïf alors pourquoi ça s'appelle algorithme naïf alors regardons cette séquence là donc je cherche cette séquence dans ce brin si je pars d'ici donc là je vais trouver correspondance 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 donc pour les trois qui sont là et ensuite ça ne marche pas donc l'algorithme nous dit bah si ça marche pas à partir d'ici commencez juste à côté à côté ça veut dire qu'il faut que je reteste premier deuxième troisième et ensuite ça ne fonctionne pas et donc après je me redécale etc donc on a vraiment l'impression de se répéter de comparer plusieurs fois briques alors qu'on sait qu'en fait que ça marche donc avant d'arriver à ce niveau là alors regardez donc celui là on va pas le programmer on en programmer un autre tout à l'heure c'est voilà l'idée en tout cas c'est au début de dire j'ai rien donc je suis dans l'état 0 je n'ai pour l'instant rien trouvé si je vois briques eh bien je suis dans l'état 1 donc ça veut dire en fait j'ai trouvé un élément donc voilà le premier si je vois à nouveau briques je vais dans l'état 2 donc je suis ici et j'ai réussi à retrouver la bonne couleur si je retrouve briques je suis dans l'état 3 donc là tout va bien pour l'instant et si je trouvais du orange je suis dans l'état 4 je l'ai entouré ici en vert pour dire que ça serait ok ça veut dire que j'ai fini j'ai bien trouvé ma séquence alors quelle est l'astuce eh bien l'astuce c'est de se dire que si à ce niveau là j'ai briques eh bien vous voyez que j'ai déjà fait une partie du boulot c'est que finalement les 3 d'avant sont des briques donc il ne restera plus qu'à regarder le dernier et non pas tout recommencer donc c'est ce que je note ici c'est que si j'ai la couleur briques je suis directement à l'état 3 donc c'est comme si j'avais déjà testé les 3 premiers et il n'y a plus qu'à regarder la dernière couleur donc ici j'ai fait ça ça ne marchait pas donc maintenant il nous dit vous avez je sais déjà que j'ai du brique ici est-ce que ça fonctionne avec lui non ça ne fonctionne pas donc là on va nous dire eh bien c'est pas grave vous avez déjà testé ça est-ce que ça fonctionne avec lui non et on avance vous voyez beaucoup plus rapidement il n'y a pas à retester est-ce que lui est brique est-ce que lui est brique etc donc ça c'est ce qu'on appelle un automate et donc là la difficulté bien entendu c'est que la séquence qu'on a au départ eh bien il y a un travail préparatoire qui va être de transformer cette séquence donc la séquence que l'on cherche en automate donc une fois qu'on aura transformé ça en automate eh bien là ça ira beaucoup plus vite puisqu'on pourra partir de l'état au vide on n'a rien trouvé pour l'instant et ensuite on va prendre les éléments du brun donc je prends celui-là et je lui fais traverser l'automate c'est-à-dire ici ces briques donc si ces briques j'arrive ici donc je suis à l'état 1 ces briques j'arrive à l'état 2 ces briques j'arrive à l'état 3 et c'est noir alors qu'est-ce qui se passe puisque c'est ni briques ni orange eh bien quand vous avez une couleur qui n'est pas dans l'automate vous retournez au point de départ c'est comme si vous n'aviez rien fait et effectivement quand je vois un noir eh bien ici c'est comme si j'avais absolument pas commencé ma recherche donc ce qui est intéressant c'est à partir de là donc on va avancer avancer dans l'automate on avance dans l'automate et arrivé à ce moment-là j'ai donc ma couleur brique donc ça veut dire que j'ai pas trouvé la bonne séquence mais je vais retourner à l'état 3 donc ici je suis à l'état 3 ici donc à nouveau brique donc je suis à l'état 3 à l'état 3 à l'état 3 donc tout ça c'est 3 donc vous voyez je suis déjà à la fin et dès que j'ai le orange eh bien j'arrive à l'état 4 et donc c'est ok et j'ai trouvé mon j'ai trouvé donc à quel endroit il y avait l'équivalent de cette séquence donc voilà pour une recherche beaucoup moins naïve qui utilise un automate donc on va voir une autre technique qui s'appelle le hachage qui consiste à transformer donc cet objet abstrait en une empreinte donc nous l'empreinte ça va être un nombre donc de convertir ça en nombre donc on appelle également une signature donc pour faire ça donc on utilise donc des fonctions de hachage et l'idée ça sera de parcourir ensuite notre brin pour aller rechercher une empreinte qui sera identique à celle-là donc nous ça on va le convertir en un nombre et on va rechercher dans le brin est-ce qu'il y a une partie qui a la même empreinte que ce nombre-là donc qui est égal à ce nombre-là et donc on va tester ensuite est-ce que la portion en question c'est bien celle que l'on cherche donc là il y a une partie qu'il faut bien comprendre c'est que vous pouvez très bien imaginer que quelqu'un imite votre signature donc vous vous signez et quelqu'un d'autre imite votre signature donc après il va falloir regarder plus précisément est-ce que c'est bien vous qui avez signé ou est-ce que c'est un faussaire donc là c'est vraiment l'idée c'est je trouve quelqu'un qui a la même empreinte que moi donc c'est peut-être lui mais peut-être que c'est pas lui donc il va falloir ensuite vérifier si c'est bien celui qu'on cherche mais ça permet tout l'intérêt c'est que ça permet d'éliminer tous ceux qui n'ont pas la même empreinte donc quelqu'un qui n'a pas signé comme vous et bien ça veut dire que c'est pas vous donc là déjà ça en élimine beaucoup c'est ça vraiment l'intérêt donc le problème ça va être de trouver la bonne fonction de hachage donc nous dans cette vidéo on va pas s'embêter on va en faire une très très simple mais c'est un problème en soi de trouver une fonction de hachage qui va donc minimiser ce qu'on appelle les collisions collision ça veut dire que deux personnes ont la même empreinte et pourtant ben voilà c'est deux personnes différentes donc ça c'est un souci alors dans sur votre calculatrice vous avez une fonction qui s'appelle hache qui permet de hacher donc par exemple ici bonjour et bien il va le transformer en nombre 132 voilà et si je le fais avec bonjour en majuscule ça sera 164 vous pouvez hacher tout un tas de choses mais on voit ici par exemple une collision c'est que bonjour c'est 164 et si je lui demande de hacher le nombre 164 il me dit que c'est aussi 164 donc vous voyez que une fois que j'ai appelé que j'ai appliqué hache quand je vois 164 je ne peux pas savoir si c'est 164 ou si c'était bonjour donc c'est ça qu'on appelle une collision et donc bien entendu il faut que la fonction de hachage ne mette pas trop de temps à calculer sinon autant utiliser l'algorithme naïf ça ira aussi vite donc on va le faire sur l'exemple suivant donc j'ai cette séquence que je suis en train de rechercher sur ce brin là et on va utiliser comme fonction de hachage la somme des couleurs qui est ici donc je vais faire la somme des nombres qui correspondent à ces couleurs là donc je vous rappelle les codes couleurs ici donc quel est le hachage donc l'empreinte de cette séquence et bien on a du noir du noir du noir trois fois donc trois fois zéro plus couleur brique plus 2016 pour le vert et ça me fait donc 64 173 donc l'empreinte de cette séquence c'est 64 173 donc maintenant la question c'est dans le brin qui est là est-ce que je peux retrouver cette empreinte donc de 64 173 donc comment on fait on va partir donc déjà avec les cinq premiers puisque ma séquence a une longueur 5 donc je regarde quelle est l'empreinte des cinq premiers donc là il reste brique et brique donc ça fait deux fois à 62 157 et puis les autres sont à zéro donc je suis à 124 314 donc ça ne correspond pas à mon empreinte mais voilà ce qui est intéressant maintenant c'est que ma fonction de hachage est vraiment très simple et elle va elle va se calculer très rapidement pourquoi ? parce que quand je vais me décaler donc pour chercher quelle est l'empreinte de ce qui est là on voit qu'il y a toute une partie commune que j'ai en fait déjà calculée donc qu'est-ce qu'il suffit de faire ? il suffit d'aller enlever celui qui est donc parti de la portion qui m'intéresse donc j'enlève 0 ici puisque c'était noir et je rajoute la nouvelle couleur qui rentre donc dans le cadre qui est 0 donc là je fais en fait moins 0 plus 0 donc vous voyez le calcul est vraiment quasi immédiat plutôt que d'aller rechercher la somme de tout ce qui est dedans donc là je retrouve 124 314 donc ça ne correspond pas donc on passe ensuite j'enlève donc le 62 157 puisque lui vient de sortir du cadre et par contre je rajoute 2016 donc le vert et là je vois que ça fait 64 173 donc je me dis ah peut-être que c'est lui donc je vais vérifier maintenant pour de vrai est-ce que c'est bien la bonne séquence donc là c'est parti avec la méthode classique je compare lui avec lui ça marche lui ça marche lui également et voilà donc jusque là et puis ensuite on se rend compte que celui-là ne va pas en fait il y a eu une inversion vous voyez entre le noir et le vert et ici le vert et le noir donc forcément la somme est la même sauf que eh bien c'est pas celui-là que je cherchais donc on a bien eu une collision c'est-à-dire qu'ils ont eu la même empreinte mais pourtant c'était pas la bonne séquence mais vous voyez qu'on n'a pas testé les premiers on n'a pas testé les deuxièmes on n'a testé simplement qu'à partir de la troisième et donc après vous continuez en enlevant le noir qui est là en rajoutant le vert qui est à côté donc moins 0 plus 2016 et etc etc jusqu'à temps de trouver donc la bonne la bonne séquence donc voilà on va avancer comme ça jusqu'à temps d'arriver donc à celle-là et là donc on refera la comparaison et on aura trouvé donc notre notre candidat donc on va maintenant pouvoir programmer la fonction de hachage donc là je vous ai remis ce qui va être commun avec le programme précédent donc d'avoir dessiné un rectangle dessiner le brun récupérer la couleur d'un pixel plus les paramètres alors maintenant donc le programme principal ça va être donc d'avoir notre séquence donc ça c'est comme tout à l'heure de dessiner la séquence donc en haut de l'écran de dessiner le brun et de lancer donc la fonction de hachage donc pour l'instant la seule chose qui change c'est qu'au lieu d'avoir naïf j'ai hachage alors qu'est-ce que c'est ma fonction de hachage ça va être donc de partir de la position 0 dans le brun donc n égale à 0 de calculer quelle est l'empreinte de ma séquence donc l'empreinte on a dit qu'on faisait juste la somme des couleurs qu'il y a donc dans la séquence là-haut donc c'est la somme des éléments de la liste ensuite je vais faire pareil avec le brun je vais regarder les 5 premiers et donc je vais faire la somme pour les 5 premiers des pixels qui sont à la position J donc position 0 jusqu'à la position T et moins 1 ensuite qu'est-ce qui va se passer donc on va boucler sur toute la longueur du brun dire tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du brun si je vois que la signature qui est là c'est la même que l'empreinte donc si actuelle égale à empreinte c'est pas pour ça que j'ai trouvé mais j'ai un candidat qui est peut-être le bon donc pour le savoir on va regarder si tous les pixels aux positions M plus J sont identiques à ma séquence donc je vais vraiment regarder maintenant est-ce que lui c'est bien lui lui c'est bien lui etc parce que j'ai vu que l'empreinte qui est là c'est la même empreinte que là-haut donc si c'est le cas ben voilà on a terminé on a trouvé la position et puis on sort du programme sinon et bien sinon c'est un coup dans l'eau on a pensé avoir trouvé le bon candidat mais ça ne marchait pas donc qu'est-ce qu'on va faire et bien il faut chercher maintenant la nouvelle empreinte donc la nouvelle empreinte ça veut dire que je me décale de 1 donc il faut que j'oublie la couleur qui était avant et que je rajoute la nouvelle couleur qui est après donc je prends ce que j'ai actuellement j'enlève la couleur du pixel à la position M et je rajoute celui qui est après donc celui qui est après il est en M plus T donc vous voyez que le calcul ici va être très rapide j'enlève simplement le caractère d'avant et je rajoute enfin le caractère la couleur d'avant et je rajoute la couleur d'après et je me décale de 1 donc pourquoi le M plus 1 je l'ai mis ici et je ne l'ai pas mis vers la droite c'est parce que si j'avais donc la même empreinte j'ai testé est-ce que effectivement c'est bien la même la bonne séquence mais si ce n'est pas la bonne séquence il faudra que je me décale de 1 donc je me décale de 1 quand lui n'a pas fonctionné ou quand l'empreinte n'était pas la même donc voilà donc c'est bien pour ça qu'il faut le mettre à ce niveau là ensuite donc si je sors de la boucle tant que et bien ça veut dire que je n'ai pas trouvé d'équivalent de ma séquence donc je marquerai ABS il est absent et je sors à la fin donc du programme en faisant un return false ou return true et donc en lançant le programme vous verrez qu'il fait exactement la même chose et tout l'intérêt c'est évidemment quand vous avez une séquence qui est très très longue imaginez vous avez une séquence avec 100 ou 1000 1000 petits carrés et bien pour calculer l'empreinte il suffit d'enlever le premier et de rajouter celui qui sera après donc ça se fera à la même vitesse que vous ayez 1000 choses à comparer ou que vous en ayez que 5 comme c'était le cas ici puisqu'à chaque fois j'enlève quelque chose je rajoute quelque chose donc ça c'est tout l'intérêt des fonctions de hachage voilà à bientôt